Bonjour à toutes, ici SkyGalaxia. J'espère que vous avez tout de bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 29e épisode de Pokémon Soleil. Alors la dernière fois, on avait dans le fond eu le cristal. C'est quoi ça pour le kéloiser? Oui, ça nous a un peu. Bonjour et bienvenue à Pokéloiser. Ici, nous construisons un archipel dédié exclusivement au bien-être des Pokémon. Ah pardon, je ne me suis pas présentée. Moi, c'est Mon, le gérant Pokéloiser. Tu es, Caroline, enchantée de faire ta connaissance. Tu sais, tous ces Pokémon que tu captures et que tu envoies dans ta boîte PC, eh bien, ils peuvent tous venir à Pokéloiser pour relaxer et passer du bon temps. Bon, pour l'instant, il y a un petit hilo disponible. Mais ne tient qu'à toi de le développer sur un superbe archipel. Bref, il est temps de passer à l'action. On ramasse, donc, le Pokéfèvre que tu trouveras sur l'hilo. Les Pokémon adorent les Pokéfèvre et bien plus. C'est bien, c'est plein de bons nutriments pour leur partie d'accèsement. Tu vois, l'arbre au milieu de l'hilo, c'est un arbre à Pokéfèvre. Et est-ce que tu viens de ramasser cette arbre? Une Pokéfèvre simple. Mais, il en existe aussi d'autres types comme les Pokéfèvre à motifs ou les Pokéfèvre arc-en-ciel. Allez, essaye d'ajouter l'arbre pour voir. Et voilà, un arbre à jeter plein de Pokéfèvre. Vous l'avez trouvé et maintenant, il n'y a plus qu'à les ramasser facilement. S'il n'y en a plus, il revient le lendemain. Tu peux mettre le Pokéfèvre puis tu vas ramasser dans cette boîte ta Pokéfèvre. Comme ça, c'est tes Pokémon dans une petite flingue. Ils pourront se servir. Un petit peu dur d'aller le voir. Ici, tu ajoutes des Pokéfèvre rares. Je l'aurai fait dans encore plus longtemps. Rappelle-toi ça. En attendant, rappelez la boîte Pokéfèvre. Je sais sûr que tu feras désolé. Désolé si j'ai pas lu avant. Et si jamais tu veux qu'on discute de quoi que ce soit, n'hésite pas à venir à me voir. Tropez à la porte de mon cabanon. Devenue dans mon cabanon. C'est moi qui l'ai construit le jour où j'ai décidé de convertir cette loup en paradis Pokémon. Ici, il y a tout ce qu'il faut pour s'occuper de Pokéloiser. Toi, tu es une dresseuse hors pair. J'ai quelque chose à te demander. Pokéloiser qui est un grand projet. Mais pour l'instant, il n'est constitué qu'un seul petit loup. Un peu comme un Pokémon de niveau 1 et qui vient à peine de sortir de son œuf. J'ai besoin de ton aide et celle de tes Pokémon pour te transformer en super archipel. Tu veux du même m'aider ? Développer Pokéloiser consiste soit à grandir un niveau existant, soit à créer de nouveaux niveaux. Comment avec l'aide de Pokémon que tu as dans ton PC, bien sûr ? Ah, et n'oublie pas de leur garder quelques Pokéfives de côté pour les récompenser de leur travail. Les Pokémon ne peuvent pas travailler le ventre vide après tout. Cool, tu sais tout sur tout maintenant. Si tu veux m'aider à développer les Pokéloiser, viens me voir dans mon cabanon. Je reste à ton service. Oui, merde. Regarde, Canlou, c'est un avenir. Qu'est-ce qu'il y a là ? Non, je peux. C'est vrai dans 2020. Plus vite. C'est vrai. Plus vite. Développer une. Okay. Tu veux m'aider, oui ? Bref, je t'explique ici tu peux développer 5 loups en tout. Chaque loup nécessite un certain nombre de Pokémon et de Pokéfeuves pour être aménagé. Pour savoir ce dont tu as besoin pour développer un îlot, jette un œil à l'exception condition. Allez, dis-moi que j'ouvre de tout développer. Pensez-moi... C'est super. On construit celle-là. A30. En plus celle-là. Elles sont bien cool. La casse-sœur-là est terminée. Au fait, dis-moi quelle bête tu veux planter. Tes pokémons ont l'air absolument ravis. Prends soin de cette loup. Quelle bête qu'on plante ça. D'accord. 24 heures ou... Ok. Oh, ça qu'il y avait eu ? Ouais, fait qu'on avait eu... Comment ça s'appelle ? On ne voit pas ? On ne voit pas c'est quoi qu'on a eu ? Euh... On a battu Barbara dans le fond. Ok, là c'est où ? Centre de recherche ? Attends, on a saigné. Qu'est-ce qu'il y a eu la recherche ? On n'a pas encore de règle bouffée. Oh regarde, on a de règle bouffée. Ça va aller un petit peu plus vite. Faut faire... Faut faire nos affaires dans le fond. On regarde en haut. Tu peux bien regarder en haut ? Je n'ai pas envie de montrer toujours cela. Je n'ai pas envie de faire nos affaires. Mais en haine, je aiesy on a toujours willingness le fond. On l'a pas dit. Mon pôvre Doudou, tu as tellement souffert à cause des humains. Je comprends que tu ne puisses plus faire confiance à un adversaire, mais je t'assure que Tilly et Kao sont différents. Ils s'efforcent de partir en Afinée meilleurs. Je les admis beaucoup. C'est bon. Oh, alors là, ça fait longtemps. Ici, c'est la somme de recherche interdimensionnelle. Dimensionnelle, c'est ça. Le professeur nous attend à l'intérieur. Au fait, où en es-tu dans tes taux désirs? J'ai cru comprendre qu'il avait trois épreuves à Akala. Ça doit être vraiment fatiguant de tout se dépasser. Non, c'était facile. Tant mieux. Attends, je veux dire que tu as déjà terminé les trois épreuves d'Akala. Voilà pourquoi ton matouffeux et toi, Abelas, aussi râli. Ces aventures vous sont rapprochées, ça se voit. Ok, on y va. Tu te rends au centre de recherche interdimensionnelle, n'est-ce pas? Que j'ai évidemment que oui, il n'y a rien d'autre là-haut. Ma recherche interdimensionnelle, ça me rappelle, tu as attendu parler de ce Pokémon très rare qu'il utilise des anneaux pour se téléporter. Parle de le plat. Je suis désolée pour l'avouer, ça vient d'en haut. Au deuxième étage. On n'a pas vraiment le choix. Coucou ma chérie d'amour! Oh, comment ça va bien? Tiens, t'as revoit là? Je te présente le professeur Prémenel. C'est la chef du labo du C.A. Rien que ça. Et c'est aussi ma petite femme chérie. T'as Caroline, c'est ça? Enchantée. Lily m'a beaucoup parlé de toi. T'es vraiment une dresseuse sur qui on peut compter, si j'ai bien suivi. Ah, tu te demandes peut-être comment je connais Lily? Je suis tombée sur elle alors que je me promenais sur la plage. C'était il y a trois mois. La preuve. Il s'était évanoué de partir que tout comme Cosmo était cassé dans son sac. Tiens, Tilly n'est pas avec nous aujourd'hui? Oh, tu sais, Tilly vit sa vie dans son coin. Il n'a pas besoin de nous. Mais on sent déjà qu'il ira loin. Il finira d'oyer comme son papy. Sérieux? Vous pensez vraiment ça trop bien? Ouah, tu m'as fait peur. Mais oui, t'auras loin mon petit gars. Salut Tilly, ça fait un bail. Je vois que tu as toujours la forme. Dis chérie. Tu pourrais faire un topo à Caroline sur les étranges phénomènes d'Alola. Pas de soucis. Qui est du phénomène inexpliqué à Alola dit? Ultra brèche. C'est un phénomène super rare, mais il arrive qu'une brèche apparaisse dans le ciel d'Alola. Elle donnerait son dimension inconnue. L'hypothèse dans la brèche dimensionnelle. On ne l'a pas tout conduit au hasard. D'après la légende du terrible Pokémon... Non, excusez. D'après la légende, le terrible Pokémon serait sorti de cette ultra brèche. Ça consomme l'idée d'un point interdimensionnel. Interdimensionnel. On se... On manque de preuves pour étayer cette théorie, mais c'est sur une piste à creuser. Et dans le Pokédex, on trouve plein d'éléments qui laissent penser que d'autres dimensions ont griffé. Des Pokémon terribles, comment ça? Eh bien, imagine qu'un Pokémon sauvage t'attaque de corps. Maintenant, imagine le même Pokémon en mille fois plus fort. Et tu aurais une idée de ce. Qu'étaient les Pokémon d'ultra brèche. Autrefois, on les appelait les ultrachimaires et tout le peuple d'Adela les craignait. Les gardiens se seraient battus contre eux de toutes leurs forces pour protéger les îles. Enfin, toutes ces légendes sont vraiment très anciennes. C'est super difficile à démêler de vrai du faux. Du coup, on étudiait la distorsion de l'espace-temps dans l'espoir d'élucider un jour le mystère de l'Uprach. J'ai consigné mes découvertes sur les liens entre les Pokémon et les dimensions dont les comptes rendus rangés sur les jetons du labo. Ça parle, hein. Ça parle beaucoup. Hum, ok. Dans le fond, il faut qu'on aille... Maman. Est-ce qu'on en aille? On aille où? C'était là. Vire en trois mois, je voulais voir le professeur criminel pour tenter de savoir plus sur du... euh, sur... course malgré. Mais, je me suis perdue en chemin. Et j'ai fini par tomber épuisé... Qu'est-ce que c'est? L'épuisement sur la plage. C'est là que le professeur criminel m'a recueillie et elle a écouté mon histoire jusqu'au bout malgré l'heure et la fatigue. Elle a même persuadé mon mari... euh, son mari. Il a le... Il a le... Il a le mari. Le professeur forte de ma logée, il a m'aider à percer une sphère de doudou. Pour moi, le professeur criminel est un peu comme une deuxième maman. En tout cas, on ne connaît pas encore... Qui a la... Vévitablement de... Moi, je la connais, elle, non? Moi, j'ai foncé au tunnel Topica. Ce sont les Topica qui m'ont causé nos. Donc... Sûr... M'en... Je vais pas... C'était vraiment très intéressant. Qu'est-ce que t'en penses? Si la Giltrachima existe vraiment, je me demande bien quel genre de capacité elle peut avoir. Bon, puisque tu en as fini avec les trois épreuves, il ne reste plus qu'à défier la doyenne d'Akala. Un duel contre la frangine Alexia. Je sens que ça va être une grande épreuve d'Akala. Alexia habite à Konikoni, de l'autre côté du tunnel Topica. Bon, c'est à toi. Oh, et fais gaffe à la Tunescule. Moi, je vais rester pour discuter un peu avec le professeur criminel. Moi, je vais foncer au tunnel Topica. Ce sont les Topica qui m'ont causé, non? Eh oui. Je viens d'être venu d'entendre. Et puis... On va de chaussée. On va de chaussée. On va de chaussée. On va de chaussée. Oh, une brèche. Une autre brèche. On dirait qu'il y a une brèche longue fière. Pokémon, Pokémon, wild Pokémon! On dirait qu'il y a une brèche longue. On dirait que j'aille apporter mes Pokémon. On dirait qu'il y a deux ou trois jours que je n'ai pas joué. On dirait qu'il y a une brèche longue. On dirait qu'il y a une brèche longue. Excusez-moi, est-ce que je peux voir le cristal zèle qui brille dans votre main? Oh, je suis... J'en déduis que vous avez tréanté de l'épouse Baratrice. Faites-il, salaire, permettez-moi d'augmenter le nombre de plus durs. On dirait qu'il y a une brèche longue. On dirait qu'il y a une brèche longue. On dirait qu'il y a une brèche longue. J'ai pas beaucoup d'argent. On dirait qu'il y a une brèche longue. On dirait qu'il y a une brèche longue. On dirait qu'il y a une brèche longue. Ok. On va passer... Oh, mais c'est toi! Quel bon vote amène! Ce tunnel, ce n'est pas de la rigolade. Sans rire, je n'ai jamais vu autant de top queurs et nus au même endroit. Par contre, des dresseurs top confiants qui ressortent ton larme. Enfin, comment avance ton tour des îles? Fais un peu voir les cristal zèle que tu as. Alors, comme ça, tu as réussi l'épreuve de Barbara? Chapeau! Bon. Tu devrais donc être assez forte pour traverser le tunnel et en sortir en un seul morceau. Je tiens boutique à Konikoni de l'autre côté du tunnel. On se retrouve là-bas. Je trouve à fond une grande force... Si c'est la force d'aide, je le sais. Je vais t'affentrer pour voir... Comment on vous le maîtrise le mieux. Mon? Mon? Quel bout de chauffe... Affente tous les deux. Ok. une pierre feu ouf la chose avance enfin depuis qu'Alexia est au commande allo là nous sommes membres de la formation d'eater nous nous avérons à la sauvegarde des pokémons comme tu peux le voir les topiqueurs sont étrangement ajustés ces derniers temps nous sous-sommelons un coup de la team scaly ça ne m'entraînerait pas de leur part ces voyous prennent plaisir à importuner les pokémons sans parler des années de gens les topiqueurs se déplacent à travers un réseau de tunnels qu'ils ont creusé pendant plusieurs années nous devons faire en sorte qu'ils puissent continuer à les emprunter sans se faire constamment houspiller par d'autres pokémons il reste encore beaucoup de topiqueurs ajoutés par ces façons attention à toi ok dans le fond c'est aussi belles paroles de de faire attention dans le fond d'être prudent je vais vous laisser je sais qu'il y a beaucoup de blabla c'est un des pokémons que je trouve qui parle vraiment beaucoup moi aussi t'sais il faut qu'on aille un peu d'histoire en tout cas merci d'avoir regardé cet épisode j'espère qu'il vous a plu comme d'habitude n'hésitez pas à commenter, liker, partager, vous abonner et puis je vous dis à toute une bonne journée une bonne soirée au revoir merci